... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, tout compter vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. ... Bienvenue à tous. Ils sont en première ligne pour nourrir la France à l'heure du Covid-19. C'est une plongée exceptionnelle qu'on vous propose cette semaine aux côtés du monde agricole français. Nos paysans, nos agriculteurs qui se battent pour nous nourrir et qui pourtant rencontrent de nombreuses difficultés avec notamment la fermeture des marchés, ce qui a fait baisser considérablement leur chiffre d'affaires. Alors comment s'organisent-ils malgré les contraintes, malgré les difficultés pour alimenter les grandes surfaces, comme ici dans cette grande enseigne en Ile-de-France, où remplir nos assiettes ? Ils méritent aussi notre considération. Nous les avons suivis. Voici le sommaire. C'est l'un des effets de cette crise. La montée en puissance du direct producteur. Vendre ses fruits et légumes à la ferme sur une plateforme ou dans le supermarché du coin, c'est la solution qu'ont trouvé les agriculteurs pour pallier leur baisse d'activité. C'est aussi le moyen, nous le verrons, d'acheter de bons produits frais au meilleur prix, en limitant les risques de contamination. Et puis enquête sur le phénomène d'Octolib, le spécialiste français de la médecine à distance. Ces téléconsultations ont été multipliées par 10. Alors peut-on vraiment être sûr du diagnostic ? Et est-ce le modèle de demain ? Vous verrez aussi que le système suscite la controverse, car ils en savent beaucoup sur votre santé. Et pour débuter, donc une plongée aux côtés des agriculteurs français. Nous les avons suivis pendant plusieurs semaines, depuis le début de cette crise. Vous savez que les agriculteurs français ont un rôle central. Ils nourrissent la France. Nous leur devons beaucoup et nous leur devons notre reconnaissance d'abord. Eh bien, nous les avons suivis dans la longueur. Le monde agricole à l'heure du Covid-19, c'est une enquête signée Lola Palimier, Romain Perrault et Juliette Chapalot. Dans les rues quasi-désertes de l'île, où comme partout, les habitants restent au maximum chez eux, ces drôles de vélos ne passent pas inaperçus. Au guidon de ces deux triporteurs, Karim Arabe et Kevin van der Recken sont les fondateurs et pour le moment unique pédaleurs de la société Commence à Vrac. Des héritiers spirituels, des vendeurs ambulants qui offrent aux habitants la possibilité d'acheter des produits bio ou en provenance directe de la ferme, sans se déplacer, ni même sortir de chez eux. Il y a quelques jours, Solveig s'est inscrite sur leur site internet. Elle a ensuite choisi un créneau horaire pour que les triporteurs passent au pied de chez elle. Je ne dois pas faire ma petite attestation. Je ne dois même pas ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Donc c'est parfait. Et le paquet de café, c'est combien ? C'est 4,80. Fruits et légumes, produits secs, pains. Kevin et Karim ont récolté la grande majorité de ces denrées directement chez les producteurs le matin même. On appelle ça notre cave. Les oranges, si tu aimes ça, elles sont incroyables. Bon, deux oranges, c'est un peu plus sucré les oranges. Je fais régime pendant le confinement. Ça se voit, je n'ai pas pris de chocolat. Il n'y a pas de chocolat ici. Il y a de la pâte à tartiner et moins de 6 chocolats. Et surprise, les fruits et légumes de l'épicerie à vélo coûtent le même prix qu'en supermarché classique, le service en plus. En moyenne, les clients dépensent 30 euros. 11,60 euros. Je pensais que ça allait être plus cher. A l'image de ce service, le direct producteur connaît en ce moment un succès croissant. Un moyen d'éviter les grandes surfaces. Un moyen aussi de sauver un monde agricole particulièrement touché par la crise. Depuis un mois et demi, les agriculteurs subissent de plein fouet les restrictions de la crise sanitaire. Cela a commencé le 15 mars par la fermeture des restaurants et des cantines. Puis celle des marchés une semaine plus tard. Autant de débouchés perdus, autant de manque à gagner pour les exploitations. Pour ne rien arranger avec la fermeture des frontières, la main-d'oeuvre étrangère qui arrive habituellement au printemps ne peut plus aider aux travaux des champs. Vous allez le voir, beaucoup de producteurs tentent d'organiser leur survie. Et pour cela, il ne manque ni d'aide, ni d'ingéniosité. Vente à la ferme, épicerie ambulante, solidarité de la grande distribution ou citadins venant prêter main-forte, la mobilisation est générale. Alors que tout le monde compte sur lui pour nourrir la France, le monde paysan va-t-il tenir ? D'abord un constat. Alors qu'une partie du pays est à l'arrêt, confinée chez elle, une autre croule au contraire sous le travail. C'est notamment le cas des 450 000 agriculteurs français. Dans le nord, à Touflerce, Denis Cimetière est issu d'une famille où l'on fait ce métier de père en fils depuis 1750. Dans sa ferme de 15 hectares, il cultive toutes sortes de légumes et s'occupe d'un cheptel de 12 vaches laitières. Pour lui, pas de confinement ni de télétravail, mais comme tous les jours, une multitude de tâches extérieures à accomplir. Le confinement, c'est impossible à réaliser pour un agriculteur, clairement. On doit bien continuer à nourrir les bêtes, il faut continuer à traire, il faut continuer à s'occuper des cultures. Mais si au quotidien, le travail est le même, depuis un mois, les mesures liées au coronavirus mettent sa ferme en difficulté. J'ai encore 30 minutes de semaine avant la récolte. En temps normal, il vend ses légumes aux cantines des collèges de la région. Mais les établissements ont tous fermé. Un manque à gagner de 4000 euros par mois, 20% de ses rentrées d'argent. Quand le président a annoncé la fermeture des écoles, dès le lendemain matin, on a une dizaine... Toutes les commandes, en fait, ont été annulées. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous traversez l'esprit ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On ne sait pas. On n'avait pas d'informations à l'époque. Maintenant, on en sait un peu plus, mais on ne savait rien. On ne savait rien. Heureusement pour Denis, il a fait il y a longtemps le choix de diversifier ses clients. Et l'un de ses paris est en passe de devenir sa planche de salut. Pour ses carottes, par exemple, une fois qu'elles sont lavées, triées et rangées, il n'a que quelques mètres à faire pour les mettre en vente. Accolé à son exploitation, il a depuis 30 ans son propre magasin. Il est tenu par sa femme, Virginie. Ensemble, ils y vendent majoritairement les produits de leur ferme. J'ai du beurre, oui, pas de problème. J'en ai fabriqué hier. D'habitude, le magasin accueille moins d'une trentaine de clients par jour. Mais depuis le début de la crise sanitaire, leur nombre a doublé. C'est bien comme ça ? Là, c'est bon. Ici, on trouve de tout, ou presque. Des radis noirs à 3 euros le kilo, des navets à 1,20 euros, des choux de Bruxelles à 2,20 euros ou encore de la salade à 1,20 euros pièce. Des produits en moyenne 50% moins chers qu'au supermarché. Ce sont des petits oeufs de poulettes. Ils sont plus petits, mais ils sont moins chers. Depuis un mois, le confinement attire au magasin un nouveau type de client. Des feuilles de chêne, bah, t'as bien. Feuilles de chêne, s'il vous plaît. Feuilles de chêne. Qui, comme Clotilde, repensent avec la crise leur mode d'approvisionnement. Avec ça, c'est tout. Je pense que ça remettrait de toute façon en question toutes nos pratiques, mais pour tout le monde, pas que moi, à mon échelle, mais au niveau de toute la France, de réfléchir à mieux consommer, à consommer à proximité de chez nous. Je découvre, du coup, les producteurs de mon village et je pense qu'après la crise, je continuerai à me consommer ici. A bientôt. A bientôt. Merci, au revoir. En cette période de contagion, les petits commerces comme celui de Virginie ont un autre avantage. Ils rassurent. Les mesures de sécurité sont respectées et ils brassent moins de monde. Un point important pour Thérèse, 67 ans. Depuis 10 jours, elle ne met plus les pieds en grande surface. Le supermarché, quand même, à un endroit où il y a un cocktail de microbes. Vous rencontrez tout le monde. On ne sait pas qui est porteur. De toute façon, le virus, on ne le connaît pas. Avant de tenir ce magasin, Virginie était infirmière. Elle ne veut prendre aucun risque et désinfecte tout entre chaque client. J'ai 50 ans. J'entends des personnes qui meurent tous les jours du coronavirus. Donc, c'est aussi une mesure pour me protéger. Mais sa plus grande angoisse est de contaminer ses proches. Ça me pose beaucoup de questions. Sur l'isolement, est-ce que je peux aller voir ma maman qui est à 70 ans et qui est encore en contact avec les clients ? Est-ce qu'on ne peut pas être vecteur de la maladie ? Et ça, c'est très, très ambressant. Avec des clients toujours plus nombreux au magasin, les journées de Virginie et Denis sont plus soutenues qu'avant. Chaque jour, ils déjeunent en 10 minutes. L'occasion quand même de prendre des nouvelles de leur fils Adrien, élève de terminale au lycée agricole. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ah ouais. Le anglais. Anglais ? Oui. T'as eu le anglais ce matin ? Ouais, je fais ma philo aussi. Si on n'arrête pas une heure, on se pose un peu. On se pose un peu. Et puis, surtout, prendre des forces parce qu'il faut tenir jusqu'au soir. Donc, il ne faut pas les aimer sur les calories, on va dire. Entre deux révisions de philo et d'anglais, Adrien leur donne aussi un coup de main à la ferme. L'après-midi, il aide à la préparation de commandes d'un nouveau genre. Des commandes pour une vente directe toujours, mais cette fois à domicile. On peut ajouter 30 kilos de carottes. Et si, il faut tirer. Un autre débouché pour la production de Denis, rendu possible grâce à Kevin et Karim, les vendeurs ambulants à vélo. Il ne manque rien. Tu as d'autres choses pour nous ? Tout ça ? En échange, Denis leur fait un rabais de 20% par rapport au prix en boutique. Et depuis un mois, la demande a été multipliée par 7. Avant la crise sanitaire, le binôme s'approvisionnait une fois par semaine à la ferme. Aujourd'hui, c'est une fois par jour. On va verser comme ça. Salut, bon courage. Direction Lille, 20 kilomètres plus loin. C'est dans cette ville que le duo a lancé son entreprise en mai dernier. Les deux amis, un graphiste et un charpentier de 41 et 32 ans, ont quitté leur travail pour créer cette épicerie écolo et mobile. Ils fabriquent eux-mêmes ces machines ingénieuses. A bord, ils n'embarquent que des produits issus de l'agriculture locale ou biologique. On a pensé avec Kevin en se disant qu'on va revenir à des choses simples. Et donc, d'avoir l'essentiel des variétés en produits secs et une bonne base de fruits et légumes. On a les mouesli le matin, on a des apéritifs, légis de pommes. C'est ce qui va agrémenter un petit peu l'assiette. Une sauce tomate, un lait de coco. Et même les protections anti-coronavirus sont écolo, faites maison. C'est des amis qui nous ont fait ça, qui se sont bien débrouillés. On a pas mal de personnes âgées qui ont peur. Et on a peur pour nous aussi. Moi, par exemple, je suis asthmatique. Donc je suis un petit peu en première ligne aussi. Vous êtes asthmatique et vous sortez et vous rencontrez des gens tous les jours. Oui, parce qu'on se dit que, vu la situation, les gens ne peuvent pas rester sans rien. Chaque jour, le binôme à vélo se déplace dans un quartier différent de la ville. Sur leur site Internet, n'importe quel habitant du quartier peut faire une demande de passage et réserver gratuitement le créneau horaire qui l'arrange. Le jour J, le vélo stationne en bas de chez lui pendant 45 minutes, à disposition de tous. Depuis le début de la crise, le nombre de clients de l'entreprise a été multiplié par 4, passant de 25 à 100 par jour. Merci à vous. Au plaisir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Parmi les nouveaux, des personnes comme Martine, une retraitée angoissée à l'idée de faire ses courses. On n'ose pas trop bouger, quoi. C'est un peu compliqué. Il y a une ambiance anxiogène parce qu'il y a quand même une épidémie. Dans toute la France, les initiatives pour écouler les produits des agriculteurs se multiplient. Le marché de Rungis, par exemple, a créé son site de vente en ligne et de plus en plus d'exploitations lancent leur drive de produits fermiers. À la semaine prochaine. Au plaisir. Si une demande est faite, on sera là sans faute. D'accord. J'espère. Au revoir. Au revoir. Avec la crise, le secteur agricole doit donc se réinventer pour se sauver. Mais il y a des initiatives encore plus étonnantes car elles émanent de structures d'ordinaire très critiquées par le monde paysan. C'était le 24 mars dernier. Après la fermeture des marchés, le ministre de l'économie encourage la grande distribution à acheter des produits aux agriculteurs français pour les aider à faire face. Il y a urgence. Le marché est l'endroit où l'agriculture française écoule 30% de sa production de frais. Le lendemain matin, dans cet intermarché de Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, on a apparemment entendu le message. Tu veux moi la dernière livraison ? Dalila Nouy, 46 ans. Tu vas travailler ? As-tu ? Il y a eu du monde ? Et la responsable du rayon fruits et légumes. Ce matin, elle va entreprendre une tâche plutôt inhabituelle, demandée par sa direction. C'est la catastrophe, là. Elle, qui d'ordinaire est démarchée par les producteurs locaux, va cette fois leur proposer directement d'acheter leur récolte. S'il me répond. Un à un, elle les appelle pour voir s'ils ne sont pas trop touchés par la fermeture des marchés. Oui, allô ? Oui, coucou, c'est Dalila. Salut, tu vas bien ? Au bout du fil, Laetitia, une maraîchère qui produit des légumes et des plantes aromatiques à quelques kilomètres de là. D'habitude, Dalila lui achète du basilic. Et toi, ça va ? Ben, voilà. Toutes les jardineries sont fermées, tous les magasins sont fermés, il n'y a plus de marché, donc je te laisse imaginer quoi. C'est la cata ? Ouais, c'est la merde. Et qu'est-ce que t'as, là ? Écoute, j'ai que du basilic pour l'instant. Ouais. Ah, et j'ai des asperges, mais je sais pas des asperges, je sais que... Ben, c'est pas grave, on va jouer le jeu, je vais t'en prendre et tu me dis que t'as, on va mettre une promo, on s'en fout. D'accord, d'accord, ok. Après, je sais pas ce que tu veux mettre en prix. 4 euros, je te les fais 4. Combien t'as de colis par jour ? Une soixantaine de paquets par jour. 30 et 30, du verre, du... Après, peut-être y aura plus de verre, plus de... C'est pas grave. De violette, voilà, on mélange quoi. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent, c'est le même prix. Dalila est d'habitude beaucoup plus dure en affaires. Mais là, elle accepte le deal en quelques secondes. Ce que je fais, tu ramasses tout et le matin, tu viens me lui. Ouais, merci en tout cas. De rien. Merci beaucoup. Ciao, ciao. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est la merde partout en fait. Asperges y ramassent, ils vendent pas. C'est horrible. Grâce à cet effort, la maraîchère va pouvoir vendre ses asperges. Une aubaine pour cette exploitation familiale située à 10 km de là. Jean, 70 ans, travaille encore tous les jours avec sa fille Laetitia. Depuis 27 ans, la famille cultive dans ses champs des légumes variés. Poivrons, courgettes et asperges dont la récolte vient de commencer. Le principe de ce type d'asperge, c'est qu'elle pousse en surface. Donc on a pas besoin de sable et voilà. Donc là, on la coupe en surface. Voilà, comme ça. Une très belle asperge, comme ça. Voilà. Ces asperges sont en teint normal vendues à des restaurants ou sur les marchés. Alors depuis 24 heures, Jean et Laetitia n'ont plus aucun client. Ça va, Adi ? Vous voulez des belles bottes pour Intermarché ? Presque. Ce qui leur arrive se répète partout en France pour des milliers de producteurs. D'ailleurs, la chaîne de magasins a lancé une campagne nationale pour les aider. Comme à Saint-Laurent-du-Var, la marque encourage tous ces franchisés a donné un coup de main. Pub Intermarché. Elle en profite au passage pour en faire la publicité. On est soulagé et on voit que du coup l'activité, même si elle est au ralenti, on a quand même derrière nous des gens pour nous aider. Voilà. C'est rassurant. Oui, 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 c'est rassurant. Et vous auriez fait comment ? Franchement, aucune idée. On aurait continué à passer des pubs sur les réseaux sociaux pour faire venir les gens là, mais tout en prenant des risques quand même. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Là, c'est le début, donc on a peu de récoltes, mais de jour en jour, ça va augmenter et on aurait été vite, vite submergés par les récoltes et on aurait sans doute gaspillé. Voilà, ce qui aurait été dommage. Moi-même, c'est prêt à livrer. Tu mets où les asperges sur ce roll ou tu prends un autre chariot ? Au final, Laetitia va pouvoir écouler 50 bottes d'asperges et 20 pots de basilic pour 360 euros. La grande surface s'est en plus engagée à lui acheter sa production des jours suivants. Un moyen d'aider, bien sûr, mais aussi une belle opération de communication. À leur arrivée au supermarché de Saint-Laurent-du-Var, les asperges de Laetitia sont très attendues. Les asperges de Saint-Laurent-du-Var, superbe, magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais, superbe, superbe, magnifique. Ça, c'est bon, génial. Avec Dalila pour réceptionner la récolte. Allez, on y va. On va les mettre direct. Christophe Martel, le directeur du magasin. Les asperges sont arrivés, Alex. Pour l'occasion, il va faire ce qu'il ne fait quasiment jamais. mais il va vendre les asperges à prix coûtant. Allez. Il ajoute simplement la TVA. Ça vient directement de charme. Ça a été ramassé ce matin. C'est à 4,59 euros. C'est pour aider le producteur, en fait. C'est très bon. Moi, j'en ai déjà vouté. 4,59 euros la botte. Le magasin ne fait aucune marge sur ce produit. Ça met de la gaieté. Hein ? Ça va être génial. Pour le directeur, super. C'est un moyen d'aider les producteurs locaux, mais aussi de montrer à ses clients la bonne volonté de la grande distribution pendant cette crise. D'ailleurs, avec cette affiche collée directement sous les asperges, il met bien en évidence sa bonne action. On ne peut pas le faire pour tout, parce que nous aussi, il faut qu'on puisse se payer nos employés à la fin du mois. Donc si on faisait tout la prix coûtant, ça ne marche pas. Mais de temps en temps, on sait faire aussi la grande distribution et on est là pour aussi être solidaires avec ces agriculteurs qui aujourd'hui en ont des difficultés. Chers clients, nous venons de recevoir des asperges de pays. Soutenons nos agriculteurs. Nous les avons mis à prix coûtant. Mais toutes ces opérations pour aider les producteurs sont aujourd'hui menacées. Car un danger plus important encore guette les paysans français. Le manque de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, Denis, l'agriculteur du Nord, doit faire face à un problème de taille. Quand tu es arrivé au bout, Mathis, tu continues avec les gros, la planche à côté. Deux lignes en même temps. Et après, tu finis avec les derniers petits. L'agriculteur doit absolument planter ses choux-fleurs, mais manque de main-d'oeuvre. A cause du coronavirus, deux de ses trois salariés sont en arrêt maladie. Si on n'est pas capable de planter ces choux-fleurs ici aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, les plants vont être amenés à être détruits et donc il n'y aura pas de choux-fleurs en vente au mois de mai sur l'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de la production ? Ça fait un trou de production. Alors après son fils lycéen, c'est sa fille Juliette, institutrice de 25 ans, qui doit venir prêter main forte à son père. Je redémarre là ou là ? Tu finis les grands avec Mathis d'abord. Et après, vous faites ces deux caisses-là face à face. Juliette continue de travailler comme institutrice en assurant des cours en ligne à ses élèves. Mais dès qu'elle a un peu de temps, elle vient donner un coup de main. Étant donné que je peux me permettre de venir un petit peu aider, ça permet de soulager parfois le travail comme cet après-midi pour planter les choux. Derrière, il va falloir aussi des mains pour préparer les commandes et continuer aussi dans les chiens parce qu'il n'y a pas que la vente qui est importante. Et Denis n'est pas le seul à avoir ces problèmes. C'est une autre conséquence de l'épidémie. Avec la fermeture des frontières et le confinement, il manque 200 000 saisonniers agricoles dans les exploitations. Sans ce renfort, impossible de planter ou de récolter. Dans les champs, partout en France, on craint une catastrophe. Pourtant, un homme a peut-être la solution. Jean-Baptiste Vervy est exploitant dans la Marne. Il y a 13 ans, il a repris la ferme familiale où il cultive essentiellement des céréales. Très vite, il s'est aperçu que les agriculteurs manquaient cruellement de main-d'oeuvre. C'est un domaine où on embauche beaucoup. Ils s'embauchent 1 100 000 saisonniers tous les ans. Il y a 350 000 CDI pour les métiers de toute l'année. Et puis, il manque malgré tout 70 000 postes non pourvus en agriculture. C'est un secteur qui embauche et qui manque de bras classiquement. Face à ce constat, il s'est lancé un pari. Il a créé une plateforme pour mettre en relation des agriculteurs à la recherche de bras et des travailleurs à la recherche d'emplois. Cela s'appelle Weezy Farm et c'est un peu le mythique de l'agriculture. Ce service gratuit fonctionne comme un site de petites annonces. L'agriculteur décrit le poste dont il a besoin, la durée, le salaire et la localisation de la mission. Le futur salarié intéressé lui répond. Et si ça matche, comme on dit, l'affaire est pliée. Quand il n'est pas sur son tracteur, Jean-Baptiste se transforme en patron de start-up. Une entreprise financée en partie grâce à des options payantes et au soutien financier d'un syndicat agricole. Il emploie 10 salariés avec qui il fait tous les jours des réunions par visioconférence. Salut Richard. Tu m'entends ? Oh là là, t'as mis un beau t-shirt Richard. Pour répondre à la crise sanitaire, le patron a même lancé une opération spéciale où des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture peuvent eux aussi proposer leur service pendant le confinement. Son succès est phénoménal. Depuis la semaine dernière, on a eu plus de 128 000 inscriptions. Là, ce matin, on en est déjà à plus de 2 000. Donc, la journée recommence encore sur le chapeau de roue. Les agriculteurs, eux, les offres, elles arrivent plus doucement, c'est ça ? Aujourd'hui, on a combien d'agriculteurs qui s'est branchés ? Là, on a plus de 1 800 agri qui se sont identifiés en tout cas en tant que recruteurs. Pour l'instant, pratiquement à chaque fois, on a pu leur trouver des personnes. de 30 inscriptions par semaine avant la crise, le site est passé à 1 inscription par seconde. C'est essentiellement des gens qui ont des boulots, ce soit des salariés, soit des chefs d'entreprise, des indépendants qui, du fait des mesures sanitaires, ne peuvent plus travailler et qui cherchent en fait un revenu complémentaire. Mais la plateforme est aussi victime de son succès. Sur les réseaux sociaux, de nombreux volontaires se plaignent de ne pas avoir été contactés. D'après le site, c'est parce que les agriculteurs recherchent en priorité des ouvriers qualifiés. On le voit, le monde paysan résiste grâce au coup de main et surtout au système D. Mais il est en sursis. Sans main-d'oeuvre adéquate, dans les semaines qui viennent, les agriculteurs auront de plus en plus de mal à produire. Et après l'agriculture, gros plan maintenant sur un autre acteur qui fait beaucoup parler dans ce contexte de crise sanitaire, il s'agit de Doctolib, le géant français de la téléconsultation. Leur nombre, vous allez le voir, a explosé avec certains jours jusqu'à 100 000 consultations. Alors, ce système préfigure-t-il de ce qui nous attend demain ? Faut-il le généraliser ? La téléconsultation, autrement dit, la médecine à distance est-elle souhaitable ? Vous allez voir que certains sont très critiques sur ce système. C'est Laura Rossmann qui a enquêté dans les coulisses de ce géant français de la téléconsultation. Pour les 100 000 médecins généralistes de France, c'est la période la plus difficile de leur carrière. A l'image de ce que vit en Bourgogne, près de Beaune, le docteur Hélène Bertrand. Nous sommes le 23 mars et l'épidémie ne cesse de gagner du terrain. Et c'est dans ce contexte que les couvres-feux s'étendent en France, notamment à Ville, Moulin, Béziers ou Arras, entre autres. La semaine précédente, elle a déjà vu une quinzaine de patients suspects, potentiellement infectés par le coronavirus. Et elle le sait, il va falloir faire face sur la durée. Le matin, je suis en mode warrior en me disant c'est une bataille, une journée de plus, mais pour l'instant, ça va. Je n'ai pas encore hyper fatigué, mais dans quelques semaines, je pense que ça va être différent. L'enjeu, ne pas attraper le virus et tomber malade pour continuer à consulter et à soigner. C'est parti ! Alors, elle a tout mis en place pour éviter la contamination. Son cabinet médical, où elle exerce depuis 12 ans, est à une dizaine de kilomètres de son domicile, à Meursault. Elle exerce ici avec deux autres médecins généralistes, et depuis le début de la crise, ils n'ont lésiné sur aucune précaution. Ah, tiens, salut, Émilie. Bonjour. Quand elle accueille sa secrétaire médicale, elle reste à distance, n'oublie jamais le gel hydroalcoolique. Alors, prête ? Ça s'est bien passé vendredi. La salle d'attente a été réorganisée. Un mètre entre chaque chaise, plus de journaux ou de jeux pour les enfants qui peuvent véhiculer le virus. Et des masques pour tout le monde. Et Antoine ? Ça, c'est ce qui reste de la pharmacie, et puis c'est la mairie de Meursault qui nous a donné son stock comme les élections sont annulées. Mais la décision la plus importante, c'est d'avoir demandé aux malades potentiels du coronavirus d'essayer d'éviter un déplacement au cabinet. Même si certains passent au travers des mailles du filet. Hop, Martine. Comme Martine, qui n'avait pas précisé le motif de son rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Écoute, j'ai mal un peu à la gorge, et puis j'ai une douleur au niveau de la poitrine. D'accord. Et puis mon renouvellement dans de l'ange. T'as de la fièvre ou pas ? Non, je l'ai prise ce matin, ce dernier. Ah, puis c'est depuis quand que t'as mal à la gorge ? Et là, évidemment, le docteur Bertrand prend tous les risques, malgré le masque qu'elle lui donne. Voilà. J'en ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. T'as souvent mal à la gorge, toi, non ? Jamais ? Non. Elle va aussi l'ausculter. Des gestes très communs, devenus dangereux aujourd'hui. Allez, viens là, on va regarder. On va faire comme si, on sait pas si tu l'as, on sait pas si tu l'as pas. On va regarder. Alors, respire bien fort, la bouche ouverte. Bon, je vais prendre des risques à considérer, je vais regarder ta gorge. Ah oui ? Alors, attends, je vais peut-être mettre un masque FFP2. Le masque FFP2, c'est le plus protecteur. Très bien. Bon, y a rien. Je dirais que c'est viral ? Oui. Viral, ça rassure pense, non, non, mais... Pour l'instant, tu fais rien, tu prends du Doliprane. D'accord. Rien d'autre. Enfin, si, tu peux acheter des pastilles à sucer, ça fait pas de mal, ça désinfecte un peu et ça anesthésie un peu le fond de la gorge. D'accord. Sans test, elle ne peut pas être sûre du diagnostic. Allez. Eh ben, merci de dire. Après son passage, il faut tout désinfecter. Hop, je vais en renseigner. C'est bien, là. C'est bien, là. Ces chaises-là sont très, très bien pour la désinfection, en tout cas. Une consultation risquée et lourde en termes d'organisation. Heureusement, pour tenir dans cette bataille, le docteur Bertrand a un autre outil qui lui permet de voir ses patients avec l'assurance de ne pas attraper le virus. Alors, je vais enlever mon masque. C'est le mental jeu de la téléconsulte. C'est qu'on peut enlever son masque. Alors. La téléconsultation ou la consultation à distance, derrière son ordinateur. Bonjour. Dis-moi, Léa, qu'est-ce qui t'arrive ? Je pense que j'ai dû refaire un petit pic de fièvre, mais je ne l'ai pas reprise. Ce n'est pas bien. Oui, je sais. Je t'ose beaucoup encore. D'accord. Pour les généralistes, c'est l'ultime parade pour tenir le choc. Je ne me vois pas voir en médecine 30 ou 40 patients par jour au cabinet en ce moment. Psychologiquement, je pense que pour nous, médecins, ce serait difficile d'être vigilant à tout, à l'hygiène, au port du masque, au... Voilà. Ce serait psychologiquement fatigant pour nous et je pense dangereux. En cette période de pandémie, cette nouvelle relation entre vous et votre médecin est en train de devenir la norme. Ça brûle, là. Ouais. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant le début de la crise du coronavirus, nous n'étions en moyenne que 10 000 à consulter un médecin en vidéo chaque semaine. Depuis, nous avons atteint plus de 900 000 téléconsultations hebdomadaires. Cet outil, qui avait des allures futuristes, qui rebutait nombre de patients, mais aussi de professionnels, nous pensions tous qu'il mettrait des années à s'imposer et qu'il resterait une technique d'appoint pour les déserts médicaux. Mais il est rapidement devenu indispensable. Livy, Caire, Medadom, plusieurs entreprises le proposent, mais une s'est imposée comme le leader incontesté du secteur. Doctolib. Peu connu du grand public, ce fleuron français est en train de devenir un géant. Alors pour nous, patients, la téléconsultation est-elle si simple ? Est-ce un gadget technologique ou la base de notre future relation avec notre médecin de famille ? Et ces entreprises comme Doctolib ne finissent-elles pas par en savoir un peu trop sur l'un des points les plus sensibles de notre vie privée, notre santé ? À Boulogne-Biancourt, en région parisienne, Stanislas-Nyox-Château, 33 ans, est confiné comme presque tout le monde. Sauf que lui est PDG d'une entreprise Phénomène créée il y a 7 ans et valorisée à plus d'un milliard d'euros. La semaine dernière, ça a été très rude. On a eu des milliers de demandes et on a eu du mal humainement à tenir la charge. Est-ce que ça se passe mieux depuis hier ? Toujours beaucoup de volume mais on est prêts pour. Les équipes sont préparées pour. Donc on va s'assurer d'y répondre correctement, pas de soucis. Son entreprise, c'est un géant de la télémédecine. En quelques années, elle s'est imposée dans des milliers de cabinets médicaux avec un succès insolent, salué dans la presse et des ambitions mondiales. L'histoire de son fondateur est totalement atypique. Cet entrepreneur-né a été marqué par deux choses dans sa vie. des blessures qui l'ont empêché de devenir tennisman professionnel à 17 ans et le travail énorme sur lui-même qu'il a fait pour surmonter son béguément. Un parcours qui l'a amené à fréquenter assidûment les cabinets de médecins. Du coup, il a eu l'idée de révolutionner la relation que l'on a avec eux. On s'est assis avec les patients et on s'est rendu compte que c'était dur d'accéder aux soins, c'était dur de comprendre les soins, il n'y avait pas de carnet de santé en ligne et puis on s'est assis après avec les médecins et puis on s'est rendu compte qu'ils avaient des technologies qui ont 15-20 ans de retard. Au départ, le site qu'il crée permet de simplifier la prise de rendez-vous. Voici la première version, sans fioriture, avec un logo dessiné par son cousin qui est toujours le même aujourd'hui. Tout le monde y gagne. Vous, qui pouvez obtenir un rendez-vous en un clic, le médecin qui remplit à bloc son agenda. Donc là, sur le logiciel pour les médecins, en fait, l'ensemble de ces rendez-vous sont sur cet agenda-là. Cet agenda, il est bien sûr sur iPhone, Android, de chez lui, de partout, ce qu'il n'avait pas avant puisqu'avant nous, il avait un agenda qui était sur son ordinateur dans son cabinet. Ça paraît dingue, mais c'est le cas. Une gestion simplifiée et des astuces qui ont fait toute la différence. Par exemple, il veut prévenir d'un patient d'un retard, il peut prévenir d'un patient d'un retard en un clic. Hop, je clique ici, je choisis, je préviens d'un retard. La plateforme aurait ainsi séduit près de la moitié de la population française, 32 millions de personnes et plus d'un médecin sur six. Ce sont les professionnels qui payent le service par un abonnement de 129 euros par mois. Une fois cette clientèle constituée, Doctolib se lance dans la téléconsultation avec le coronavirus, elle explose de 7000 à 700 000 par semaine. Alors, comment cela fonctionne ? Exemple, chez le docteur Bertrand en Bourgogne, cliente de Doctolib depuis trois ans. C'est la pause déjeuner qu'elle prend bien à distance de sa collaboratrice avec un petit plat surgelé. Devant son ordinateur, elle peut visualiser sur la plateforme ses rendez-vous. Cet après-midi, son planning est bien chargé, mais ses dix patients vont rester chez eux. Voilà comment ça se passe. Le logiciel de Doctolib lui indique qu'une patiente est dans la salle d'attente virtuelle, donc devant son ordinateur chez elle. Bonjour Milouda. Ça va ? Et toi ? Ça va mieux ? Un peu mieux ? De son côté, Milouda a pris sur la plateforme ce rendez-vous virtuel qu'elle se fera rembourser par l'assurance maladie. Pour étendre la téléconsultation en cette période de crise, elle peut avoir lieu avec n'importe quel professionnel, médecin traitant ou pas. Je prenais rendez-vous en ligne assez régulièrement. Après, j'ai téléchargé l'application et au bout de un quart d'heure avant le rendez-vous, on a un alerte. Comme quoi, il faut se connecter, on se connecte et puis on attend. En temps normal, pour bénéficier de ce service supplémentaire, le médecin paye 79 euros par mois. Mais le temps de l'épidémie, il est devenu gratuit. Depuis une semaine, Milouda est infectée par le coronavirus. Dès l'apparition des symptômes, elle a vu le docteur dans son cabinet, mais c'est la première fois qu'elle le voit par écran interposé. T'es fatiguée ? Oui, c'est un cas où ? Oui, t'es allée très tirée en tout cas. Ça, on peut le voir en téléconsultation. La nuit, je suis crevée. Les courbatures ou pas trop ? Oui. Oui. Courbatures, oui, je me sens j'ai l'impression d'avoir fait du sport pendant, je ne sais pas, 24h90 stops et que je suis HS. D'accord, et ça, ça continue ? L'image permet au docteur Bertrand de voir dans quelle forme se trouve sa patiente. T'es pas essoufflée ? Non, je ne fais pas d'efforts. Non, je ne suis pas essoufflée. D'accord. Après 15 minutes d'échange, elle peut en conclure que l'état de Milouda ne s'est pas aggravée. Alors qu'il est, il n'y a pas de raison de l'hospitaliser. Mais il va falloir patienter quelques jours avant de savoir si elle est sortie d'affaire. Pour autant, ce système est-il idéal ? Pour l'une comme pour l'autre, la téléconsultation ne peut pas toujours remplacer un rendez-vous en face-à-face. Ça va ? Tant qu'on n'est pas mal. Pour être banal, je pense que oui, à distance, c'était faisable. Mais après, voilà. Non, c'est quand même bien la proximité. J'ai pas fait médecine pour parler à un ordinateur. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Selon elle, c'est frustrant sur le plan humain. Mais il y a plus grave. Le diagnostic ne pourrait pas toujours être bien fait. Il faut quand même essayer de faire de la médecine. Un gamin qui a de la fièvre, il faut bien lui regarder le tympan. Il faut quand même bien regarder les gorges quand les gens ont très mal à la gorge. Après la crise, ce serait bien que les gens reviennent au cabinet parce qu'on va pas faire que de la médecine comme ça tout le temps. La téléconsultation version Doctolib aurait-elle ses limites ? C'est ce que considèrent certains de ses concurrents. Dans ce centre commercial de Saint-Ouen-Lomone, en région parisienne, Pierre-Edouard Poiret est aujourd'hui le seul autorisé à ouvrir son commerce en dehors du supermarché. Ce pharmacien travaille aujourd'hui avec une équipe réduite. Petite base de la journée. Cécile. Trois salariés sont présentes contre cinq normalement. Et tout au long de la journée, comme dans toutes les pharmacies de France, il faut gérer la pénurie et le stress des clients. Monsieur, bonjour. Monsieur, vous avez une pression d'inverse ou déjà ? Alors, on en a un petit peu ce matin, oui, tout à fait. Oui, j'ai des flacons de 100 millilitres ou de 250 millilitres ? 100 millilitres. 100 millilitres. On a fait depuis hier, c'est la quatrième. À Beauchamp, il n'y en avait pas. Taverne, il n'y en avait pas. Alors ce matin, je me suis levé très bonne heure pour faire les courses. Et puis en même temps, je vais voir s'ils en ont reçu quand même parce que c'est incompliqué. C'est la chance parce qu'hier, on n'en avait pas, là, on en a eu parce qu'on l'a préparé, justement. Et à mon avis, d'ici la fin de matinée, on n'en aura plus. Dans cette commune, il n'y a pas que le gel hydroalcoolique qui est difficile à trouver. Il y a aussi de moins en moins de médecins. Alors depuis quelques semaines, le pharmacien propose un nouveau service dont il a fait la promotion à l'entrée de sa boutique. Une borne de téléconsultation que nous allons tester avec lui. On est passé en quelques années d'une douzaine de médecins à trois médecins. Et on se retrouve dans la situation où les gens n'ont plus de médecins, plus d'ordonnances, n'arrivent pas à trouver de médecins qui les acceptent parce qu'ils sont tous débordés. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse proposer un service, ce ne serait que temporaire au moins. Installée dans cette petite pièce à l'écart, cette borne permet à n'importe qui d'avoir accès à un médecin. Pour l'avoir, le pharmacien paie 290 euros par mois. Un coût qu'il espère amortir avec les clients qu'elle devrait lui apporter. Il suffit pour s'inscrire d'une carte vitale et d'une carte bleue. Pas besoin de rendez-vous. En moins de 10 minutes, nous sommes mis en relation avec un généraliste. En face de nous, le docteur Maude Michalou. Elle est salariée de Médadome, la société qui fournit le service. Elle est basée à Paris. Elle va nous montrer que la borne peut pallier aux limites de la téléconsultation classique. Par exemple, si vous m'appelez en me disant que vous avez mal à l'oreille, moi, dans un premier temps, je vais essayer de définir si c'est une otite plutôt externe ou une otite moyenne aiguë. Donc, je vais vous demander si vous avez de la fièvre. Pour le vérifier devant nous, il y a un thermomètre. Voilà. Félicie. à l'assurance qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part du patient. Vous essayez de viser vraiment l'angle. Voilà, super. Là, j'ai vu votre tampon. Grâce à cet otoscope connecté, mais aussi à un tensiomètre et même un stéthoscope que le pharmacien doit manipuler pour elle, la médecin peut ainsi presque tout vérifier à distance. Une aide précieuse pour ne pas se tromper alors que la vie des malades est en jeu avec cette épidémie. En ce moment, on nous demande en téléconsultation de faire de la surveillance à J7 des patients qui sont suspects de Covid. À la pharmacie, on va pouvoir faire une vraie auscultation pulmonaire pour voir s'ils ont un foyer pulmonaire. On va pouvoir vérifier la saturation. Pouvoir mesurer la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la tension artérielle, ça permet vraiment de rassurer complètement les gens. Le médecin peut émettre une ordonnance et une feuille de soins. Pour l'instant, seules 270 pharmacies sont équipées, soit 1% des officines. De son côté, Doctolib assume son modèle plus léger pour le diagnostic mais qui a le grand avantage de la simplicité, pas besoin de se déplacer. Mais une question se pose avec ces nouvelles plateformes qui proposent de la téléconsultation et la prise de rendez-vous. Est-il bien raisonnable de laisser ainsi dans la nature ces informations médicales qui peuvent être si sensibles ? Selon Nesrine Begnaia, spécialiste de la protection des données de santé, il faut faire attention. Nous lui avons montré notre historique personnel sur la plateforme Doctolib. On y voit un rendez-vous avec un allergologue, un généraliste ou encore un ophtalmologue. Des données qui peuvent en dire long. Là, concrètement, si vous vous regardez ce que j'ai eu comme rendez-vous, qu'est-ce que vous pourriez déduire ? Est-ce qu'on peut déduire mes pathologies ? Là, allergologue, je ne peux pas déduire exactement qu'il y a l'allergie, mais je peux déjà savoir que vous avez une problématique liée à des allergies potentiellement alimentaires, environnementales, on ne sait pas. Par contre, je vois plusieurs rendez-vous de cardiologues, radiologues, cardiologues, radiologues, à chaque fois qu'ils reviennent. ça veut dire que vous avez vraiment un suivi de cardiologie, vous avez potentiellement une pathologie cardiovasculaire. Là, c'est grave. Par déduction, ces rendez-vous peuvent en dire beaucoup sur vous. Mais ces informations doivent être protégées et la plateforme n'a pas le droit de les vendre. Pour vous rassurer, le conseil de cette experte, c'est de toujours regarder les petites lignes relatives à la protection des données sur le site que vous utilisez. Déjà, vous allez essayer de regarder si vous avez une page qui parle de vos données, tout simplement. C'est-à-dire qu'en général, ceux qui ont bien fait les choses et qui ont envie de les mettre en avant, vous avez une page comment vos données sont traitées ou une politique de protection des données qui est bien mise en clair. Puis, vous pouvez questionner votre professionnel de santé, c'est lui qui passe par ce biais-là pour vous fournir l'acte médical ou en tout cas la prise de rendez-vous. Et là, lui est responsable en fait. C'est comme si vous allez le voir en cabinet. Il est responsable de votre dossier patient. Pour vous aider, le ministère de la Santé a recensé les solutions de téléconsultation existantes et leur a donné une note sur la sécurité des données. Un coup d'œil sur cette liste vous permettra de vous protéger. Doctolib a obtenu une bonne note mais pas la meilleure, 8 sur 10. L'entreprise a une charte sur la protection des données. Avec ce champion français, mais aussi tous ses concurrents, la téléconsultation monte en puissance portée par la crise sanitaire. Mais cette nouvelle pratique serait détournée par certains. En janvier dernier, ce site, fondé en Allemagne, a été lancé en France. Son nom est sans équivoque. Arrêtmaladie.fr et la promesse l'est tout autant. Je ne peux pas travailler aujourd'hui à cause d'un coup de froid. Mais pour obtenir un arrêt maladie, je ne veux pas perdre mon temps à aller dans un cabinet d'un médecin. Mais maintenant, c'est fini. Car avec Arrêtmaladie.fr, je peux obtenir un arrêt maladie en ligne. Et ça, ça a fait bondir l'assurance maladie et les syndicats de médecins qui ont dénoncé une marchandisation des arrêts maladie délivrés comme des pizzas en quelques clics. Alors, est-ce le cas ? Nous avons voulu tester cette plateforme. Pour consulter, le site propose des cas de maladie. Gastroentérite, coup de froid, migraine, mal de dos. Nous répondons à un simple questionnaire pour des symptômes de gastroentérite. On nous demande même combien de jours nous voulons nous arrêter. Et il faut payer 25 euros, non remboursables. Pour voir le médecin, on nous demande d'envoyer une vidéo sur son numéro par WhatsApp. Du coup, on m'a demandé d'indiquer mon nom, prénom, Laura Rosemann et montrer sa carte vitale. Elle est là. Je ne sais pas s'il y a besoin d'autre chose pour la consultation. Merci. Et nous devons attendre qu'il nous rappelle. Mais à notre grande surprise, une vingtaine de minutes plus tard, pas d'appel du médecin mais un SMS qui nous permet de télécharger directement notre arrêt maladie de trois jours. Un document délivré sans nous avoir parlé ni vu. Lorsque nous rappelons celui qui nous a délivré l'arrêt, il est assez embarrassé. J'étais un petit peu surprise du coup de ne pas vous parler avant. C'est normal ? Oui, ça c'est pareil. Ça c'est le site. Je ne suis pas l'administrateur du site. Je suis le prestataire. On estime que le questionnaire remplit les... On a des aisément suffisants pour pouvoir évaluer la situation et qu'en théorie, on n'a pas rappelé de patience. Je ne vous cache pas, au début, je souhaitais avoir une consultation vidéo. Après, le gérant du site souhaitait plutôt faire comme si c'était dans d'autres pays, européens comme en Allemagne, qui a priori fonctionnent très bien. Contacté sur ces méthodes, le dirigeant nous répond. La loi exige que la téléconsultation se fasse par transmission vidéo. La transmission d'une vidéo du patient est donc suffisante et légale. La société jouerait avec les textes. La vidéo indispensable pour délivrer un arrêt a bien été utilisée. L'assurance maladie l'a attaqué en justice pour demander sa fermeture. le jugement n'a pas encore été rendu. Malgré ces initiatives controversées, la téléconsultation devrait devenir une habitude, même s'il faut bien choisir sa plateforme pour être sûr que ses données soient préservées. Signe de son pouvoir de séduction, 9 Français sur 10 envisagent d'y avoir recours. Voilà pour cette émission et cette enquête inédite. Merci de votre fidélité. A très vite, évidemment sur France 2 et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux. Et d'ici là, prenez soin de vous, restez prudents et restez chez vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501